Ils les dénoncent de manière officielle, menacés des sanctions, alors qu'en réalité, ils ne voulaient que aider les pays à ce qu'on éradique ce genre de comportement. Deuxième sujet, c'est les channes. Les channes avec Florent Ibingé. Un léopard inattendu, mais capable de choses impossibles. Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour et merci encore une fois de rester nombreux devant vos postes de téléviseur pour suivre ce magazine Avenir Sport. Avenir Sport, que je ne présenterai pas seul, avec Ben Roy. Bonjour Ben. Oui, bonjour Olivier Pengongo, bonjour aux téléspectateurs qui émettent la RTGA World. Merci, mais surtout avec un invité, un président d'un club, pas de moindre, le football club MK, qui a au moins deux représentants de ce club-là, qui se retrouvent du côté du Rwanda aussi. Monsieur Maximo, ok, bonjour. Bonjour. En tout cas, c'est comme ça qu'on va devoir lancer cette émission. Je l'ai commencé à l'introduction. Le Congo, avec 70 millions d'habitants et près de 10 millions de pratiquants de football, 2 millions à peine enregistrés au niveau de nos instances fédérales, mais le football ne progresse pas parce qu'à un certain niveau, le puissant l'ont bloqué. Et puis, propos d'un arbitre, Olivier Safari, il dénonce ses comportements. Il pense qu'on choisit les arbitres par clientélisme. On se rappelle d'ailleurs en 2011 qu'un match avec Mazembe contre Veclub, on a été obligé d'aller chercher un arbitre du côté de la Zambie parce que les deux grands clubs de la RDC n'ont pas trouvé que c'était intéressant d'utiliser un arbitre pour voler. Il aurait voulu jouer à la neutralité pour une fois faire un match sans complaisance. Mais ces Max Moquet vous ont souffré aussi. Je crois que vous pouvez vous dire qu'on est parti en Zambie, c'est peut-être que la Zambie. Mais il y a un match aussi, quand on a eu le problème, on va en face, on ne peut pas aller. Je crois que vous avez le problème. Mais c'est sûr que c'est le problème qui se veut dire aujourd'hui. Je ne peux pas le dire. Je crois que vous avez le problème de la RDC. Ce problème, c'est le problème de la RDC. Je crois qu'il y a des clubs aujourd'hui qui en souffrent, une catégorie des clubs qui en souffrent, parce qu'il y a la plaisanteur qui n'est pas, ou il y a des officiels qui se disent, ces clubs ne l'aiment pas, ou ils sont en train de favoriser certains. C'est ce qu'Olivier Pénon a reconnu à Paris-Douard. Olivier Safari. Ça aussi, je crois que si vous avez la bonne mémoire, c'était au courant, au cours d'une émission que vous aviez faite avec le président de la RDC, qui a même reconnu à la télévision en direct, pour dire que oui, effectivement, la corruption est là. Ça veut dire que tout le monde est en train de comprendre que notre foot est émaillé de corruption en corruption. Mais monsieur le président, le président de la ligne à foot exigeait, pensez que c'était vous qui profitez de leur faiblesse, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, parce qu'ils sont mal payés, ils ont à peine 100 dollars. Quand ils rencontrent monsieur Max ou encore le général Amici, vous êtes capables de donner 2 000, 3 000 dollars à ces arbitres. Et finalement, le président de la ligne à foot voulait plutôt vous interdire à vous de les approcher et de présenter ces hommes-là devant ces hommes, entre guillemets, pauvres. Je vais dire ceci. Vous savez, Olivier, la bouddha, c'est un métier très, très noble. Peut-être ici, entre guillemets, on ne connaît pas l'importance de ces métiers, mais partout ailleurs, quand je dis partout ailleurs, parce que nous sommes dans le foot, et ce foot est mondial, ce sont les responsables qu'on met pour la bouddha, le grand match, les championnats. Mais ce qui se passe, il faut le dire, il y a une pésanteur. Cette pésanteur, il n'y a pas uniquement les présidents du club. Ce sont, moi je parle et je pèse mes mots, j'en connais quelque chose. Et ce sont les gens qui dirigent, qui donnent des injonctions, qui appellent même, excusez-moi. Des dirigeants comme vous ? Non, non, non. Je n'ai pas fait officiel quand je parle. C'est ceux qui dirigent le football comme on est. Qui donnent des injonctions parce qu'ils veulent que l'un ou l'autre club, qui est favorable à ses désirs, puisse arriver à gagner l'autre club parce qu'il en trouve. Et c'est comme ça que ces gens aujourd'hui se retrouvent devant des situations inconfortables tant qu'il a des injonctions qui sont données et il va se plier à ça. Plus grave que ça, il y a même l'argent qui vient, pas même du président du club, je crois. C'est même ses officiels, quand je parle d'officiel, je suis parmi, excusez-moi je l'ai dit, je suis parmi le président du club qui ont gravité tous les échelons. J'en ai souffert quand j'étais à l'Epevkin. Oui. Et puis tout d'abord en tente dans des petits enceintes, ça veut dire l'Houpopo. Et au niveau de la Dinafout, et plutôt au niveau de l'Epevkin, on en a vécu. Au niveau de la Dinafout, nous sommes en train de vivre ça des secondes à minute. C'est que ça veut dire que les arbitres ne sont pas libres, ils sont bloqués par un système qui est libre pour qu'ils puissent devenir des objets de travail. Mais pourquoi vous, les dirigeants, lésés par un tel système, vous ne les dénoncez pas de manière officielle ? Parce que là finalement ce n'est qu'un arbitre qui se retrouve coincé dans un environnement qui empêche son épanouissement, a été obligé de crier tout haut. Mais vous qui dirigez ce club-là, vous qui souffrez de ces désordres, pourquoi vous ne les dénoncez pas ? Olivier, merci, je vais vous donner un exemple bête. MK vient de jouer un match contre RCK. Ok ? Ok. Et au courant de ces matchs-là, les officiels de la Dinafout savent très bien qu'un arbitre est suspendu par une entente. Ok. Ok ? Et cet arbitre qui est suspendu tout le monde avant le match, les officiels le connaissent. Et voilà cet arbitre qui est suspendu. Il demande que cet arbitre va jouer, le reste on verra. Nous faisons une dénonciation. Ça veut dire qu'il faut qu'on suit le texte. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, si on est intellectuel, il n'y a qu'une procédure normale qu'on doit suivre. De cette dénonciation, en deux coups, une réponse de la Dinafout qui nous répond que non, il ne savait pas qu'un arbitre est suspendu. Ce que ça veut dire, il se font ignorants de ces mêmes textes qu'il régissait le football congolais. Aujourd'hui, avec les pareilles personnes, excusez-moi, dites-moi, c'est que nous sommes en train de faire un effort considérable à dire que non, le foot doit être dirigé par les gens capables à connaître d'abord les textes, par les gens qui n'ont pas les couleurs pour venir diriger. Mais par contre, nous avons des fanatiques. Ça, il faut le dire. Et ces problèmes, aujourd'hui, quand vous regardez dans les différentes entités, moi je l'ai dit, et tout le monde le sait, que je ne sois pas Olivier et Safari, ils savent très bien que je n'ai jamais eu à dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, ce sont les premiers qui nous disons, que nous sommes en train de voir. Je vais encore plus loin que ça. Peut-être parce que c'était arrivé à MK. Un arbitre qui fait le match, on a donné injonction. Après, on suspend cet arbitre et il m'appelle pour me dire, voilà aujourd'hui, je suis en train de payer le prix parce qu'on m'avait demandé de pouvoir venir faire ce que j'ai fait. En fin de compte, c'est moi qui suis suspendu chez moi. Ce sont des choses réelles. Je parle bien, j'insiste toujours du côté des responsables, des gens qui dirigent les entités. Ça, c'est un problème réel. Bien sûr que oui. Il y a un autre élément capable ou un élément qui est en train... Si tu ne fais pas ce que on t'a demandé, on ne va plus t'aligner. Ça, il fallait en payer aujourd'hui parce qu'ils refusent de pouvoir faire la volonté des officiels, ça veut dire des dirigeants. Et en refusant ça, on ne va plus le mettre. Et les gens qui n'ont pas le moyen, leur problème c'est quoi ? C'est de pouvoir faire la volonté de ceux qui le demandent de faire. Alors Ben Goui, vous avez vu dans quel environnement nous qui aimons ces sports rois, nous travaillons. Comment faire ? Que devaient-nous faire nous autres ? Parce que c'est vrai, à la part des dirigeants, des dénoncés, peut-être de saisir les instances. Mais nous qui donnent cette population à nous suivre, dans un sport que l'on veut sain. Oui, Olivier Vingongo, merci. Dans l'entrée des jeux, je dirais que la République démocratique du Congo est classée 154e sur 174 de par le monde, le pays le plus corrompu. Et c'est la prouve à suffisance que la corruption est en train d'abattre le plein ici en République démocratique du Congo. Et le malvénant de dirigeants qui organisent le football en République démocratique du Congo. C'est ça la grande question. Et la personne ou l'organe qui organise le football en République démocratique du Congo, qu'est-ce que cette personne-là ou cet organe-là dit ou fait pour que ce football puisse avancer ? Car déjà, lorsqu'on vient corrompre, lorsqu'il y a corruption, il y a deux éléments qui entrent en lice. Et les deux éléments, il y a le corrupteur et le corrompu. Et les deux doivent être poursuivis. Et pour être responsable d'une corruption, il faut l'imputabilité et il faut aussi la culpabilité. On doit culpabiliser une personne. Et la personne qui sera culpabilisée, c'est la personne qui a occasionné qu'il y ait corruption. C'est la personne qui a fait en sorte que cette corruption-là puisse battre son plein. Et aujourd'hui, les présidents de club, de leur côté, disent que nous deux fois, on ne fait pas. Alors que nous, nous savons, ceux qui ont de l'argent, ce sont le président de soi-disant grand club. Alors que le soi-disant grand club, ici, dans notre monde d'aujourd'hui, n'existe pas. Tous les clubs sont au même niveau, car le championnat commence avec zéro point. Et à la fin, nous retrouverons avec autant de points pour X et Y. Et lorsque ces gens-là demandent leur arbitre, qu'est-ce que l'organe fêté du football dit ? Qu'est-ce que cet organe-là demande ? Qu'est-ce que cet organe-là veut ? C'est rare la faiblesse de la ligne à foot. Quand on aligne un arbitre non conforme dans un match de MK, le score final, certes vainqueur ou pas de l'autre camp, les règlements voudraient qu'un match pareil ne puisse pas être considéré comme joué parce qu'officier par quelqu'un qui n'avait pas le pouvoir. Le danger, vous savez, dans tout ce que tu viens de développer, c'est comment alors résoudre ? Parce qu'on retrouve l'instance à l'intérieur dans la corruption, on retrouve les arbitres et à la fin les dirigeants de ces clubs. Finalement, la machine, dans un cercle fermé, ensemble font la même chose. Vous avez vu quand M. Safarie a essayé de dénoncer, automatiquement il a été menacé des sanctions. Non, il n'a pas été menacé, il est suspendu prétentivement. Il a suspendu, il faut déjà voir la personne ou l'organisme qui l'a suspendu, c'est cet ordinateur qui bénéficie alors de cette corruption. Alors il faut monter jusqu'à cette personne et demander pourquoi l'avoir suspendu alors qu'il a dénoncé ce qui était vrai. Les problèmes qui saisirent la justice pour un tel fait, parce que les corrompus empêchent à ce qu'on arrive à réaliser la chose. La personne lui-même, qu'on a voulu corrompre, a peur d'avancer dans ses propos. Il a même appelé, Olivier Safarie a appelé Topkomo pour qu'on retire son son. Il ne voudrait plus que ça passe, vous savez. Donc il a été intimidé et obligé de retirer ses propos. Et devant des situations pareilles, vous voyez, qui va aller loin, M. le Président ? Je vais arriver à éclaircir un tout petit peu. La saison passée ou les deux saisons antérieures, on a eu des problèmes réels qui étaient, les gens parlaient de la violence. Mais la violence ne vient pas que des supporters. La violence est venue de tous les bords, que ce soit au niveau d'albitra, que ce soit au niveau de l'organisation. C'est une cause non élucidée jusqu'à aujourd'hui. Personne n'est fait sanctionner. On a mis plus ou moins 48 heures. On a demandé, je me dis, le président de la Fédération a eu la bonne initiative de pouvoir faire une conférence. Moi qui suis là, j'étais le président d'une des commissions, pas la moindre, la commission technique réformée et l'organisation. Nous avions pris des résolutions. Et ces résolutions, il y a eu un comité de suivi. La pesantère est venue tout simplement à ces instances de ne plus arriver à appliquer toutes les résolutions qui sont venues. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, mais ce sont des choses réelles. Moi je crois que quelque part là, il y a quelque chose qui est en train de se faire pour que le football ne puisse pas aller de l'avant. Plus grave que ça encore. Pour vous rendre compte que, regarde, nous sommes au Rwanda. Il y a les chans, c'est juste les championnats d'Afrique pour les joueurs locaux. Et nous, le Congo, on n'a aucun arbitre. Ça veut dire les niveaux mêmes, les niveaux mêmes. Il y en a un quand même qui fait l'assistant. On a toujours eu des assistants. Ça veut dire qu'un grand pays de foot qui n'a qu'un assistant à un championnat, est-ce que vous allez vous rendre compte ? Ça veut dire que la médiocrité est à l'intérieur. Et cette médiocrité est à l'intérieur, ce n'est pas les moindres. Parce que la FIFA envoie, met les moyens pour toutes les fédérations. Et la fédération congolaise en bénéficie pour les formations des arbitres. Et ça veut dire que quelque part, ils sont formés. Mais les gens, nous sommes en train de dire, les dirigeants, ils sont à la base. Ça, excusez-moi de vous dire. Parce qu'au jeu, nous avons des gens qui ont des couleurs. Au jeu, nous avons un comité de la ligne à foot. Mais ce sont des couleurs. C'est un comité qui a été mis en place par quatre clubs. Et ces quatre clubs veulent tirer les profils le maximum possible. Et c'est comme ça, vous voyez que ça ne fait que s'accentuer au niveau de désignation, au niveau du clientisme, au niveau de tout le coup. Je crois que la faiblesse, Ben, dans ça, je me demande s'ils sont à combien, ces présidents-là, sur une trentaine de clubs qui jouent aujourd'hui notre première ligue, à dénoncer les mâles. Parce que j'ai l'impression, par exemple, à Kinshasa, qu'il n'y a que M. Max, qui a le courage de se présenter devant les caméras et d'en parler. Les autres, pourquoi ne font-ils pas ça ? En fait, les autres ne font pas ça parce qu'ils veulent seulement remporter leur match, ils veulent gagner, ils veulent détruire et faire croire aux gens qui sont les meilleurs et qui sont bons. Et qu'à cela ne tienne. Mais entre nous soit dit, lorsque ça s'est fait, quelles preuves nous avons que ces arbitres-là ont réellement été corrompus ? Et pourquoi on les dénonce maintenant ? Olivier l'a dit maintenant. Et avant, pourquoi il l'avait caché ? Parce qu'il craignait quoi ? Il a fallu commencer par là. Vous avez posé une question de savoir qui est cette personne-là qui devrait aller au plétoir. C'est toute personne qui doit aller devant la justice. L'article 62 de la Constitution de notre pays dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et cette loi-là permet à tout le monde de se présenter devant les instances judiciaires pour dénoncer le moindre mal, pour que ce mal-là soit arrangé, soit retabli et tout. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent leur intérêt. Et leur intérêt propre à ce quoi ? C'est remporter le match. Et aujourd'hui, on a un niveau du football qui baisse du jour au lendemain. Si M. Moquet aujourd'hui nous dit qu'il faut dénoncer, lui il est en train de le dénoncer. Les autres sont où ? Il est un président parmi tant d'autres qui sont en République démocratique du Congo. Et la majorité de ces présidents-là, qui se font, de ces dirigeants-là, qui font ce genre de choses, ce sont des dirigeants de soi-disant... Je veux le répéter, ce sont des dirigeants de soi-disant grands clubs qui choisissent leur arbitre. Ils se disent, aujourd'hui je serai avec Ben Goy, parce que Ben Goy et Dering Meng, nous avons aujourd'hui des arbitres qui sont de couleur. Qui ont de couleur ? Moi je suis Max Moquet, je suis MK, je dois officier le match de MK. Qui t'a dit que dans le football, on doit avoir un arbitre de MK pour officier le match de MK ? Ça ne se fait pas. On voit dans différents stades, lorsque nous allons jouer les compétitions d'Africains Interclub de la CAF. Vous avez vu un arbitre qui a une couleur et officier une rencontre. Non, ça ne se fait pas. Ce sont des gens-là, et le football ça s'est détruit parce que la ligne, elle est tellement bizarre. Et ça se voit clairement comme de l'eau de la source que ces gens-là veulent en tirer profit dans tout ça. Et ils sont en train de détruire toujours au lendemain le football. Merci, je crois que... Monsieur Max, avant qu'on change de sujet, parce qu'on va devoir aller pour parler de l'eau part, c'est impératif, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs depuis tous ces temps. Monsieur Max, est-ce que croyez-vous pas que le MK souffre parce qu'on ne sait pas l'identifier ? À Kitsasa, dans nos stades, on est habitué à voir des clubs aliénés couleur X. Vous avez tel club, on dit qu'il est proche des DCMP, tel club il est couleur de tel X. Est-ce que vous n'avez pas le courage de le faire parce que vous n'avez pas de couleur à Kitsasa ? Et que finalement, d'ailleurs, Kitsasa vous impite, Mazembi. Olivier, malheureusement, je l'ai dit malheureusement ou heureusement pour MK, parce que je l'ai toujours dit, cette indépendance totale que moi j'ai pour avoir pris le courage de diriger un club sans pouvoir s'appuyer à un autre club, c'est ce qui me laisse cette liberté et c'est ce qui me tire le foudre. Aujourd'hui, moi je crois que si on se dit qu'on a un club, c'est qu'on a un objectif à atteindre. Mais si on se dit être dirigeant d'un club ou d'un petit club, mais on n'a pas d'ambition, on n'a pas d'objectif, on va toujours être lié à un autre pour se dire que nous appartenons. Mais moi je me dis, je reviens un tout petit peu à ce que notre ami a dit, mais il n'y a pas plus tard qu'un mois, le ministre de sport vient de mettre sur pied. Je me dis, est-ce que c'est pour faire plaisir aux Congolais qu'il a fait ça pour mettre une commission anticorruption, ou bien c'est pour juste arriver à mettre sur pied tout un organe qui va prendre les décisions pour que ces mots qui sont en train de ronger le football congolais puissent être réquis, pour que nous puissions nous retrouver réellement devant des situations. C'est que le ministère qui est là doit comprendre que le football ou certaines disciplines, notamment le football en priorité, est en train de mourir parce qu'il y a la corruption qui est visuelle. Il y a la corruption qui, chaque jour, est en train de mettre le football en péril. Je crois qu'avant qu'on change des sujets, nous le savons tous, que le président de la Nafout a tiré à l'arme, il a demandé aux dirigeants de club d'arrêter d'approcher les arbitres en attendant qu'il y ait réforme, qu'on modifie les choses, c'est-à-dire de manière indirecte de reconnaître que la corruption tourne autour de ses arbitres et que malheureusement il est faible, il n'est pas capable de... Permettez-moi, permettez-moi. Il a dit, nous sommes dans un principe de l'égalité, de délire et de peine. Nous l'humcrumen, nous la poëna sinelègue. Il ne suffit pas de dire qu'il faut avoir une loi. Et la loi dit quoi ? Il faut avoir une loi concernant cette structure-là. Lorsque nous voyons tel arbitre auprès ou être approché par tel président, le club risque d'avoir telle sanction, l'arbitre risquerait d'avoir telle autre sanction. Si cela n'existe pas, ça va toujours poser problème. Nous allons revenir et revenir et revenir quant à ce qui concerne la corruption en réputé démocratique du Congo. Je vais ajouter un petit mot, un petit mot, un petit mot. Ça me fait rigoler quand mon ami Jeff dit ça, c'est mon ami à moi. Mais quand on voit ce qu'il a dit et ce qui désigne les arbitres, qui sont les différentes commissions dont il est en train de diriger, c'est que lui-même doit se rendre compte que tout ce qu'il est en train de pouvoir arriver à dire, il sème dans le désert. Parce que tout le jour, depuis qu'il a dit ça, nous voyons les mêmes choses. Les arbitres, dans les différentes couleurs, sont en train d'arbitrer les matchs. Ce n'est pas le dirigeant des clubs, c'est le vrai problème et à leur niveau. Cette reconnaissance ensourdine de M. Jeff, en tout cas, le lave à moitié parce qu'il a demandé du temps. On va devoir lui laisser le temps et apprécier dans très peu de temps, sûrement à la fin de cette saison, pour voir quel système il va devoir mettre. On va passer sur notre deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est l'élopard de la République démocratique du Congo, inattendu au Rwanda. Personne n'a cru à ce qu'Ibengue a commencé à faire, Ben. Oui, personne n'a cru à ce qu'Ibengue a commencé à faire. On a vu Ibengue au mois de novembre 2015 être en Angola. On a vu Ibengue sortir sa liste de 32-23 et puis après, on n'avait pas donné de la chance à cette élégion nationale des Léopards et de la République démocratique du Congo. Lors de la première journée, différentes opinions se mettaient de l'autre côté du bord pour dire que la première, la deuxième, la troisième sortie, la République démocratique du Congo ne va rien foutre. Alors que Florent Ibengue connaissant le football et sachant ce qu'il est en train de faire, il est allé molo, molo, pas par pas. Le premier match, il a remporté trois buts à zéro et aujourd'hui. On va d'abord rester sur son premier match parce qu'avant qu'on passe au deuxième, on va demander à Jean-Jacques de nous balancer son interview. Mais d'abord, on parle de ses premiers matchs. Il commence contre une équipe éthiopienne que tous les Congo avaient peur parce que sachant que l'Ethiopie a plus de valeur au niveau du pays, il ne vend pas tellement et qu'on s'est demandé comment la RDC devait s'en sortir. D'abord, pas ce match-là de l'Ethiopie. Oui, on a proposé à Florent Ibengue, ça et là, une équipe avec plusieurs noms. Mais Florent Ibengue nous a montré. Notamment l'avant-centre des Renaissance, Sissoko. Oui, Sissoko qui a été écarté non seulement parce qu'il n'a pas répondu au vouloir de Florent Ibengue parce qu'il reste jusqu'à l'heure actuelle sélectionné en national des Léopardes et la République démocratique du Congo. Et il va lui rester jusqu'à ce qu'il puisse changer de casquette. Mais il est allé avec d'autres joueurs qui, aujourd'hui, sont en train de faire plaisir à toute une nation. Florent Ibengue a monté une équipe avec des joueurs qu'on s'attendait le moins entre autres Loussa Dissou qui l'a cru qu'il allait jouer. Il y a le joueur comme Bopunga. On a monté le joueur comme Meshak Elia qui a surpris plus d'un. Et puis Florent Ibengue, dans ces systèmes-là, lors de la première journée, il a montré à suffisance qu'il pouvait bien jouer au football. Et son équipe a été capable de pouvoir non seulement défendre, mais aussi attaquer et marquer au terme de 41 premières minutes de la première sortie des Léopardes et de la République démocratique du Congo. Nous avons vu que le 20 premières minutes, les Léopardes et la RDC n'ont pas bien joué. Et puis après, ils se sont récessis. Ils ont trouvé deux failles ça et là. Ils ont eu les occasions. Un but à zéro. Et au retour de Vestiaire, on a changé de système. Trois buts à zéro. 90 minutes. Florent Ibengue a remporté son match. Une victoire avec manière, M. Max. Personne à qui ça n'a donné la chance à cette équipe. Battre l'Ethiopie par 3-0. Je doute qu'il y ait quelqu'un, en tout cas, qui aurait parié pour ça sur ce plateau. Je ne sais pas. Il faut revenir un peu en arrière. Parce que moi, j'ai toujours dit que l'historique du football doit être là. Aujourd'hui, personne n'ignore que ce soit l'Ethiopie ou le Kenya, que ce sont les vrais coureurs. Mais on n'a jamais dit que l'Ethiopie, sur le plan footballistique, quand vous regardez les annales ou quand vous regardez les statistiques, est en dessous de la République démocratique du Congo. C'est que les gens se sont fait des illusions de cette équipe éthiopienne. Mais aujourd'hui, c'est toute autre chose qu'on a vu. Moi, je me dis, au départ, pourquoi les gens n'ont pas pu donner la chance à Florent ? Florent s'est mis en tête, avant la présélection, il était comme le coach de Veclub. Excusez-moi, je pars par là. Ok. Oui, exactement. Il a été accusé de vouloir aller préparer Veclub au sein. Voilà. Je crois que vous, les médias, vous étiez, vous avez beaucoup contribué pour que Florent puisse serrer toi avec 23 joueurs. Bien sûr que oui, les 8 viennent de Veclub. Mais en fin des comptes, avant le premier match, il s'est rendu compte que maintenant, il devient le sélectionneur national. Exact. Parce que le premier match, il n'aligne que 5 joueurs de Veclub. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est que devant une équipe qui était très faible, on a marqué 3 buts. Mais les matchs d'hier, il faut le dire qu'hier, j'ai vu la vraie vision du sélectionneur national. Parce qu'il a fait aligner une équipe que personne ne pouvait s'attendre. Parce qu'il commence à se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est l'équipe nationale qui est en train de jouer et non le club dont il est en train de coacher. Au fur et à mesure où nous sommes en train de partir, mais je me dis, il faut se dire, ça commence à venir maintenant. Nous avons eu deux matchs qu'on a gagnés, mais le plus dur commence. Ça, il faut se le dire. C'est à ce moment que tout le monde va se rendre compte que nous avons le quart de finale qui nous attend. On ne sait pas. On est en train de chercher à éviter. Les pays organisateurs, c'est à ce moment que nous allons voir comment il va s'y prendre. Si la philosophie de Florent Ibingé, qui nous a présenté lors de ce deuxième match, est convaincante, alors on peut espérer mieux. Mais je ne sais pas si Jean-Jacques est prêt avec l'interview de Florent Ibingé, où il essaie de parler de cette formation angolaise, apparemment, pour une fois, au-delà de ce qu'Ibingé nous a présenté à la Coupe d'Afrique des Nations. Je vais vous dire quelque chose, parce qu'il ne faut pas ignorer que la sélection qu'Ibingé a joué avec en Angola, c'était pratiquement une équipe de V-Club qui a joué. Prenez cette sélection, voyez ce qui a été hier, c'est le jour et la nuit. Donc c'est qu'il faut qu'on oublie les matchs d'Angola, parce que là, c'était une équipe qui a joué. Par contre, hier, c'était une sélection nationale qui a joué. Voilà, donc on va suivre Florent Ibingé avec Jean-Jacques Lombé, là, et après on va revenir. Il y aura une petite modification par rapport à ce qui a démarré, tout simplement pour pouvoir bien contrer leur jeu au milieu du terrain et sur les côtés, et pouvoir remporter ce match en étant très très costaud et ne pas leur laisser une chance. On ne joue pas pour avoir des revanches, les matchs ont chacun leur histoire. Là, en Angola, c'était un match amical, en Angola. Là, aujourd'hui, enfin demain, ça sera un match officiel sur un terrain neutre, avec un contexte bien différent, c'est-à-dire que nous, on a engrangé trois points, et l'Angola n'en a pas pris. Donc ils sont dans l'obligation de gagner pour pouvoir exister dans cette phase de poule. Nous, on a déjà nos trois points, si on fait un bon résultat demain, on est qualifiés, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, revanche, pas revanche, ça c'est du passé. Il faut regarder l'avenir et le match présent. Deux entraîneurs ont parlé. Florent Ibingé a essayé d'analyser la formation angolaise quand il les a jouées en Angola. En revenant au champ, Ibingé dit, j'ai compris comment ils vont devoir procéder. D'ailleurs, l'équipe qu'ils ont présentée lors de la première journée contre le Cameroun, elle sera modifiée de deux joueurs. C'est ce qui a été fait. Mais l'entraîneur angolais prend le micro, il dit qu'elle a déjà battu l'équipe la plus faible du tournoi. Ils auront fort à faire à nous. Mais en 45 minutes, Ben Moui, Florent Ibingé a aspiré cette formation angolaise. Permettez-moi, Olivier Pengongo, de le faire en Ligala. Il y avait deux enjeux. Et du côté de l'Angola, c'était l'indépendance de l'Angola. Et une victoire, une défaite et tout. Bon, ça va aller peut-être mettre l'entraîneur angolaise avec ça en tête. Oui, il est revenu avec ça, oui. Florent Ibingé nous sort 4-3-3. Et puis après, lors de la première rencontre, le 4-3-3 qui change un peu en 4-4-2. Et puis on remporte le match. Et puis hier, Florent Ibingé nous a sorti une autre image de la République démocratique du concours. Une équipe qui était une équipe nationale, une sélection nationale. On sort Loussa 10 ou 100, un numéro 10 type. Un numéro 10 en fait, qui pouvait alimenter son attaque. Et puis on bloque au milieu du terrain. C'est difficile de voir une équipe, quelle que soit sa densité, sa force de pouvoir passer cette équipe-là. Et lorsque ça défend, ça nous défend en 4-5 joueurs au milieu. Et le numéro 9, le numéro 9 qui défend et puis replie un peu pour faire le surnombre. Et lorsqu'on attaque, c'est carrément une autre équipe. Et Florent Ibingé a joué cette équipe-là par rapport à la rencontre de l'Angola. Et en voyant l'Angola jouer le Cameroun, il a vu les failles de cette équipe. Il a joué comme ça durant les 40 premières minutes. Il a marqué 3 buts. C'était une belle manche de partie. Et Florent Ibingé était décidé à pouvoir faire un résultat. Et Florent Ibingé nous a parlé. Il a tenu des propos disant qu'il va modifier. Et cette modification-là n'est venue qu'au milieu du terrain. Il n'avait pas de numéro 10. Il n'avait pas joué avec un numéro 10. Ils nous ont monté Munganga. Ils nous montent Banga là. Et ils nous montent Bopé au milieu et au flanc de l'attaque. Ils nous montent, il y a Louvumbu, il nous remet Meshak Elia et il y a Boulingu Mpengi qui jouent. Et la défense était la même. Et lorsqu'on attaque, il y a eu de bons joueurs. Ils ont fait du bon jeu durant les 40 premières minutes. On va retenir déjà surtout qu'Ibingé a désillusionné tous ces congolais qui croyaient qu'à tout moment, il faut jouer avec un ménère. Effectivement. Il a fait du football total, tout le monde participait au jeu. Mais M. Max, vous étiez déjà en train de dire que le plus dur était à venir. Mais ne croyez-vous pas que l'Angola, c'était déjà dur ? Pas du tout. Pas du tout parce que tout à l'heure, il y a mon ami qui est en train de dire en face. Je suis en train de partir sur les analyses. Nous avions joué en Angola. C'était un match de gala. Nous sommes partis en Angola quand vous regardez l'équipe qui a joué contre l'Angola. Excusez-moi, les Léopards qui a joué contre l'Angola. Contre-moi les joueurs de club qui étaient là-dedans. Tout à l'heure, il vient de dire une chose qui est très capitale qu'on doit retenir. Hier, nous avions vu une sélection nationale. Nous avions vu les meilleurs joueurs qui jouent dans différents clubs en train de jouer. Et ils ont donné les meilleurs. Ça veut dire que l'Angola était pratiquement désillusionné. Mais il ne faut pas dire désillusionné parce qu'en premier mi-temps, vous menez 3-0. Et à la fin du match, c'est 4-2. Ça veut dire qu'il y a toujours des petites choses à régler. Bon, avec un but contre son camp. Mais voilà, c'est tout ça. Ce sont des petits problèmes qu'on doit régler. Ça veut dire que quand je dis que le plus dur commence à finir, maintenant, ce sont les positionnements. Je sais que nous sommes déjà qualifiés. Mais qui on doit éviter pour le quart de finale ? Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et quand nous entrons en quart de finale, ça, c'est ménant la technicité, c'est ménant les entraîneurs, c'est ménant la capacité matérielle, morale, physique des joueurs qui va arriver à entrer en ligne de compte. Parce qu'il faut savoir que quand on est en phase de groupe, je peux décider, mais les meilleurs. Mais quand on arrive en quart, en demi et en finale, ce sont les stratégies d'entraîneurs qui comptent. La finalité d'un championnat, ce n'est pas de s'arrêter, c'est d'arriver à gagner. C'est ça, tout ce que tout le monde attend du Congo. Parce que nous étions le premier pays à gagner. Et les exploits que nous voulons faire, c'est de regagner encore ces championnats africains. Mais c'est Max, il y a un sérieux problème dans ces pays de confiance. Pourquoi les Congolais ne font-ils pas confiance à Ibeng? Depuis 1974 dans ces pays, aucun entraîneur n'a fait mieux. C'est-à-dire qu'aucun entraîneur n'est allé dans une compétition africaine et remporté deux matchs de suite et obtenu sa qualification sans calculette. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur la toile, tout le monde en parlait. Au niveau des V-Clubs, je me rappelle bien, j'étais au stade. V-Clubs jouent contre Kanopila du Nigeria lors de la première journée. Les générales voulaient même proposer le classement. Et Ibeng a demandé à son général, est-ce que je peux faire mon travail? Après la victoire, ce n'est qu'après deux, trois matchs que les V-Clubins ont changé de langage. Maintenant, Ibeng est coaché. Que doit-il encore faire? Parce que je crois qu'au niveau de l'équipe A, ils sont troisième. Aucun autre Congolais n'a fait mieux que le fait Watunda. Pourquoi le Congolais ne croit-il pas à Ibeng définitivement alors? Parce que les faits sont là. Non, 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 moi je crois qu'il y a une autre lecture. Oui. Ibeng, quand il est arrivé dans V-Club, il a trouvé le meilleur de joueurs qu'une équipe avait à son temps. Ça, il faut se dire, moi je suis le président d'un club, si vous avez le meilleur de joueurs, vous avez le meilleur résultat. Mais il faut savoir les aligner aussi. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Exact. Ibeng avait le meilleur de joueurs dans V-Club. V-Club est arrivé là où il est arrivé. La deuxième année, Ibeng n'avait plus la possibilité d'avoir ses meilleurs joueurs. L'histoire est là, Ibeng est parti en huitième bus. Exact. En Coupe d'Afrique, Ibeng avait la jeunesse qu'il avait le meilleur de joueurs, de professionnels. Mais c'est soit ta tic qui était contestée. Non, non, mais je parle toujours de meilleur. Oui. Pour qu'on puisse arriver au résultat. Aujourd'hui, il faut se dire, Ibeng vient d'avoir les meilleurs des différents joueurs de club. Mais nous avons le résultat qui est là. Moi, je vois, je l'ai toujours dit, vous pouvez aujourd'hui avoir ce qu'un entraîneur peut avoir. Mais il faut qu'il sache qu'il veut en finish. C'est de gagner les matchs. Parce que vous pouvez être le meilleur entraîneur. Vous pouvez avoir le meilleur joueur. Mais si le résultat ne suit pas, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, que les Congolais se disent qu'Ibeng n'est pas meilleur. Mais moi, je suis en train de voir les joueurs qu'Ibeng a, la possibilité, la capacité. Ce qu'il a comme joueur, c'est ce qui va nous amener au résultat. Mais si ça arrive qu'il ne peut pas arriver à avoir un résultat, nous devons arriver à le juger. Mais tant qu'on est en train de gagner, c'est que ça veut dire qu'il est en train d'avancer sur mais lentement. Mais là où il va s'arrêter, c'est là où les critiques vont tomber. Mais aujourd'hui, on ne peut pas commencer à critiquer tant que nous sommes en train de voir le résultat. – Voilà, M. Max, moi je voudrais plutôt qu'on aborde un autre aspect dans la motivation. Comment on prive autant à Ibeng et à la motivation ? Vous avez un clou de roi qui avait 60 000 euros le mois. Il nous vient avec ses... Il est payé anticipativement. Ibeng qui a 18 000, mais ça fait 6 mois qu'il n'est pas payé. Et qu'il est obligé de travailler. Les résultats sur le terrain sont convaincants aujourd'hui. Mieux que tous les blancs qui sont passés à la tête des léopards depuis Vydinique en 1974. Finalement, que doit-il encore faire ? Pourquoi on ne croit pas en Congolais ? – En fait, c'est ça le mal Congolais Olivier Pengongo. Entre nous soit dit, nous avons vu déjà avant que nous puissions être au cinquième lors de la dernière Coupe d'Afrique, et troisième plutôt, lors de la dernière Coupe d'Afrique de Nation, un joueur du côté de la Guinée, Florent Ibenguet avait trouvé un sélectionneur. Il y a eu un sélectionneur bien avant lui. Et ce sélectionneur-là n'avait pas pu faire mieux que Florent Ibenguet. Quand Florent Ibenguet est venu, Florent Ibenguet a fait son travail. Florent Ibenguet a qualifié l'équipe. Florent Ibenguet est allé là. Nous avons même fait des émissions. Il y a eu des émissions. On a parlé au nom de Florent Ibenguet. Et puis après, il a fallu décanter la situation de Florent Ibenguet. Mais aujourd'hui, Florent Ibenguet encore est en train de se plaindre, en fait. Si ça s'est fait ainsi, quant à ce, concernant son problème d'argent et autres. Mais ce n'est pas une bonne chose qui, déjà, doit suivre, en fait, pour que ces côtés-là puissent être au pays. Qui doit faire en sorte que Florent Ibenguet puisse être rémunéré convenablement. Parce que son travail, on a toujours dit, accessorium cinquine tour plein qui palie. L'accessoire suit le principal. Lorsque moi je fais mon travail, il faut coûte que coûte que je puisse être rémunéré pour continuer. Mais il est en train de faire ça, d'une part, par amour, par volonté. Il est en train de le faire parce qu'il veut que sa nation, il veut que son pays puisse aller de l'avant. Mais ces gens-là, à qui il est en train de rendre ces services-là, pourquoi est-ce qu'ils ne rendent pas la balle ? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas confiance ? Pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas, ils ne rémunèrent pas ? Pourquoi est-ce qu'ils ne motivent pas le Florent Ibenguet ? Les problèmes du pays sur cette matière de motivation des entraîneurs congolais. Parce qu'à peine Santos Mutubile venait d'être payé par les restes de ses arriérés. Après une année et demie pratiquement, on a pensé à Santos Mutubile. Avant qu'on puisse repartir du côté de M. Max parce qu'il nous reste à peine 4 minutes. Oui, peut-être que c'est de la méchanceté tout simplement. C'est de la mauvaise foi en fait. Ils ne sont pas de très bons cœurs. Ils sont là, ils veulent que les gens puissent souffrir, ils veulent que les gens puissent être dépendants, puissent dépendre d'eux. Et ce n'est pas une bonne chose. Lorsqu'un coach, lorsqu'une personne fait son travail, il faut convenablement qu'on puisse le rémunérer. Florent Ibenguet a fait son travail. On a vu Florent Ibenguet aujourd'hui, il a aligné deux victoires. Il faut le motiver, il faut pousser à ce que Florent Ibenguet puisse faire mieux lors de la prochaine sortie de Léopard, lors des prochaines compétitions. Que Florent Ibenguet puisse rester plus avoir cette envie-là, de rester. Lorsqu'il y a l'envie, il perd son sens. C'est là qu'il va faire que Florent Ibenguet puisse se dire, bon là-bas je ne fous. J'ai fait mon travail, mais on ne me donne rien. Je ne suis pas bien rémunéré. Le mieux serait d'abandonner et de laisser. M. Max, on va aborder, vous allez rebondir sur ça, mais je voulais qu'on ajoute un élément important. Vous avez, j'ai bien retenu vos propos, j'avais dit que c'est vrai qu'en avançant dans la compétition, les critiques viendront là où il va s'arrêter. Mais le danger est qu'ils remportent les titres. C'est possible que la RDC remporte les chânes. Si ça remportait les chânes, à quel niveau va-t-on quitter Ibenguet, la première partie de la question. Mais la deuxième, c'est à qui reviendra les sacres ? Qui aura le mérite de l'avoir remporté ? Je crois qu'aujourd'hui, je reviens un tout petit peu en arrière à ce que vous avez dit. Nous avions eu un entraîneur expatrié qui nous a mené en Coupe du Monde. Nous étions le premier pays noir qui est parti en compétition mondiale. C'est celui qu'on connaît. Il était au top et les congrès étaient au top. Nous avions eu un deuxième entraîneur qui est noir, les profs, qui nous a amené troisième, qui est resté jusqu'à là le seul. Non, deux, Ibenguet est là. Non, 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 je dis jusqu'à l'époque, il est resté le seul. Ibenguet est venu s'ajouter. Il est parmi les deux qui nous ont amenés en troisième place. Aujourd'hui, sur le plan de la channe, du channe, il n'y a qu'un tout seul. C'est que, Ibenguet est sur le plan national et ex aequo avec les profs, les faits profs Boatundu. C'est qu'il n'est pas au-delà. Parce qu'au-delà, il n'y a qu'un seul, c'est un expatrié. On revient au plan des expatriés. Ça, je me dis que c'était le vrai problème congolais à l'époque. Parce qu'on croyait que blanc, venir blanc, ça me fait un peu très mal. Je prends un exemple. Je suis congolais, je suis architecte. Je construis ici dans la ville. J'ai des immeubles. Mais jamais les gens font confiance en nous, les Congolais. Aujourd'hui, Ibenguet vient de nous faire confiance pour dire qu'il peut nous amener quelque part, parce que c'est un Congolais qui a l'amour de son pays. Donc, avec ce que vous venez de dire, moi, je crois que c'est la finalité, c'est la finale. Si aujourd'hui, Ibenguet gagne la finale, ça serait le Congo, ça serait Ibenguet qui sera au top. Et c'est à ce moment que tout le monde va crier, Ibenguet coaché. Mais tant qu'il est encore en train d'y aller, nous lui donnons la chance. Et le Congo est derrière, parce que tous on est Congolais. On veut gagner, c'est châle. Merci beaucoup, M. Max Moke. Merci, Benguet. C'était le dernier mot de M. Max, c'est vrai. Tous les Congolais vont devoir soutenir les Lopas. On se retrouve sur ce plateau, déjà les dimens, pour un Lopas alléchant contre les Camerouins. Qu'elle soit faire, il est lundi, justement, entre le Lopas et les Camerouins. Dans ces matchs-là, un match extrêmement important pour savoir qui choisir de l'autre groupe. La Côte d'Ivoire ou le Rwanda Péorganisateur. Merci, Mme, Mlle et Messieurs. Nous nous retrouvons lundi avec vous. Merci, au revoir. Merci, Mme, Mlle et Messieurs. Allo ? Tu es prête ? J'arrive tout de suite. Je me prépare. Ma nouvelle gamme Karoskine contribue à rendre ma peau plus belle. Karoskine enrichit aux extraits de carottes et la vitamine A donne à votre teint toute son harmonie. Avec Karoskine, j'hydrate ma peau en un seul geste pour lui redonner tout son éclat. Et ça se voit. En plus, je me sens tellement bon. Karoskine, quand la nature vous rempelle. Sivop. Avec confort. Amen. Abonnez-vous. Merci.